Merci, chez nous, chez Accenture, on fait des trucs super. Merci beaucoup. Alors du coup, effectivement, je suis un des fondateurs d'Equimetrix. En deux mots, Equimetrix, c'est une société qui est spécialisée sur tout ce qui tourne autour de l'exploitation de la donnée. On dit data science. On est un pur player de ce sujet-là. On est 200 dans le monde, on est présents dans 5 pays, on est un des plus gros sur notre métier en Europe. Et moi, j'ai fait beaucoup de maths dans ma vie et j'ai toujours eu envie de l'appliquer sur des choses très concrètes. Et c'est un peu ça que je vais essayer de vous montrer. Comment est-ce qu'on rend ces sujets qu'on entend beaucoup autour de l'intelligence artificielle, vivant, utile, industrialisable, et donc qui apporte de la valeur à la fin pour les entreprises. C'est notre sujet du jour. Alors, il y a des petits travers dans lesquels on a tendance à avoir envie de tomber, naturellement, quand on parle d'IA. Une tendance à croire en une promesse technologique, c'est-à-dire la techno, en fait, elle me résoudra tout. Et donc, je vais aller me jeter sur la première technologie qui vient. Une deuxième tendance qui est autour de la promesse de la donnée. Je vais créer un gros data lake, je vais tout mettre dedans. Et évidemment, ça résoudra tous mes problèmes. Et une dernière tendance qui est en train de monter autour de la promesse sur l'IA, c'est-à-dire j'ai des robots qui vont tout faire, tout seul, et du coup, je vais pouvoir me reposer et partir au soleil, et mon business tournera tout seul. Évidemment, malheureusement, ça ne fonctionne pas exactement comme ça. Donc, on a envie d'y croire, pour plein de raisons, c'est assez normal. La première raison, c'est que souvent, quand on va commencer à expérimenter ces fameux POC que vous avez pu faire ou entendre parler, on a rapidement des premiers résultats. Mais ce n'est pas encore abouti. Et puis, en fait, on se rend compte que quand on va commencer à aller avoir des tests opérationnels et voir quand on passe sur l'industrialisation, en fait, il faut mettre beaucoup plus d'efforts. Il faut avoir un investissement vraiment important pour pouvoir atteindre les niveaux qui sont les niveaux attendus et requis pour pouvoir mettre en production. La deuxième raison, elle est un peu psychologique. Moi, j'adore cette courbe qui est une courbe du Gartner qui s'appelle la hype curve. Et c'est un peu la convergence entre la technologie et la psychologie. Et en gros, le principe, c'est que quand vous avez une innovation, au début, on a envie d'y croire. Et pourtant, l'innovation, elle n'est pas mature. Donc, on est au top de la curve. C'est le moment où finalement, tout le monde dit que ça va être génial et l'IA est un peu là-dedans. Mais ce n'est pas prêt encore. Et après, on a cette phase de désillusion qui arrive. Et enfin, pour quelques innovations qui, elles, deviennent mûres, deviennent matures, on va pouvoir atteindre cette performance. Eh bien, l'IA, c'est le petit zoom qui est en haut, c'est Deep Neural Networks. Donc, c'est ce qu'on appelle des réseaux de neurones profonds. C'est tout en haut de cette hype curve depuis 4 ans sur Gartner. Donc, c'est typiquement un sujet dans lequel tout le monde a envie d'y croire, tout le monde investit, mais tout le monde a un peu envie de croire qu'il est Google. Et pourtant, c'est quand même un sujet qui est difficile et qui nécessite encore beaucoup d'énergie, de temps et d'investissement pour pouvoir véritablement être efficace. Donc, il faut un petit peu se prémunir de ces éléments psychologiques que l'on a tendance naturellement à avoir. Et du coup, comment est-ce qu'on revient finalement sur des choses qui vont fonctionner ? Donc, évidemment, la techno, la data et l'AI, c'est important. Il ne faut pas non plus les jeter à la benne. Mais il faut remettre du sens. Il faut remettre en premier la question business, le pourquoi je veux faire tout ça. Ça paraît être évident, mais en fait, c'est rarement dans ce sens-là que les gens attaquent les sujets. Donc, c'est d'abord, qu'est-ce que je veux faire avec ? Pourquoi je veux le faire ? Et ensuite, choisir ces sujets plus technologiques et plus data. Et pire encore, ou meilleur encore, je ne sais pas, si on veut arriver à l'industrialisation, il faut se construire ce que nous, on appelle des capabilities. C'est-à-dire que ça devient un sujet stratégique pour les entreprises, de construire une organisation autour de la donnée, ou en tout cas, qui puisse porter ces sujets data, d'avoir les personnes qui vont le faire. et aussi de penser cette transformation, cette montée en compétences, cette culture data qui va permettre de réussir, et de réussir sur le long terme. Parce que c'est un sujet qui est un vrai sujet de transformation. Et du coup, on dit, nous, que ces sujets data, ça ne peut être que des sujets stratégiques. Ça ne peut pas être un petit truc dans un coin, ça peut être qu'un sujet stratégique porté par la direction générale, ou par des gens qui sont en tout cas des décideurs, pour pouvoir réussir tous ces sujets de transformation. Du coup, je vais vous montrer deux petits cas qu'on a pu mettre en place, dans lesquels on a finalement essayé de suivre cette règle-là, cette structure-là. Deux cas très différents. Un premier cas dans l'assurance, et un deuxième dans l'industrie de la beauté. Alors je vais commencer par ce cas dans l'assurance. C'était pour un assureur B2B. Et en gros, les assureurs, pour simplifier, ils ont deux enjeux majeurs. C'est vraiment une simplification. Un sujet autour des opérations, tout ce qui peut être modèle de risque, et ainsi de suite. Je ne vais pas creuser là-dessus, même s'il y a plein de choses hyper intéressantes à dire. Et un deuxième sujet, qui est celui que je vais vous expliciter, qui est autour de l'interaction qu'ils ont avec leurs clients. Globalement, les assureurs, vous les voyez à deux moments, quand vous souscrivez, donc quand vous payez votre prime. Pas le meilleur moment. Et le deuxième moment, c'est quand vous avez un sinistre et que vous voulez récupérer un peu d'argent, qui vous semble être un argent raisonnablement dû suite au sinistre, et sur lequel vous allez avoir un petit élément de négociation. Donc en termes d'interaction de clients, ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas extraordinaire. Et donc tout l'enjeu des assureurs, c'est de changer ça, et de passer d'une logique d'assureur à l'ancienne, à une logique plutôt de partenaire, de business partner, enfin en gros, avoir des interactions plus continues, et pouvoir montrer que parce qu'ils vous protègent, en fait, ils vous aident aussi à stabiliser les business, et donc à grandir. Donc c'est ce sujet-là, finalement, sur lequel on a pu travailler, nous, en s'appuyant sur l'IA. Alors, un petit exemple, donc encore une fois, c'est notre assureur B2B. Là, c'est le parcours type d'un client. Alors, c'est un peu imagé, donc vous imaginez, vous avez d'abord un premier contact, vous avez un rendez-vous, c'est du B2B, pour expliquer comment l'assurance fonctionne, vous allez avoir des demandes de couverture, et ainsi de suite, et plein, plein, plein d'éléments qui vont jalonner le parcours du client. Donc c'est tout un process, et chaque client, finalement, a un process un peu différent. Donc c'est une sorte de séquence d'interaction, de touchpoint, qui va être spécifique au client, et qu'il va falloir essayer de comprendre pour pouvoir aider dans cet objectif d'améliorer la promesse relationnelle, d'améliorer l'interaction qu'ils ont avec leurs clients. Et globalement, dans les approches, donc c'est une approche qui est très basée sur du CRM, il y avait des approches un peu historiques, où on allait prendre tous ces événements, tous ces points de contact qu'on a eu avec les clients, et on allait essayer de les agréger typiquement. J'ai eu trois requêtes, trois demandes de couverture, j'ai appelé trois fois ou deux fois mon client, et ainsi de suite, et j'ai essayé de comprendre, du coup, est-ce que j'avais une température de mon client qui était bonne ou pas bonne ? Et toute l'idée que nous, on a eue, et justement qui s'appuie sur ces sujets d'IA, c'est de changer un peu, de casser cette ancienne manière de modéliser, en s'appuyant sur des raisons de neurones, en l'occurrence, et en faisant des bases de données, où on va essayer de ne perdre aucune information sur ces interactions qu'on a pu avoir avec les clients. Donc on a construit des bases de données, où on va mettre cette temporalité, ces éléments du temps, dans la base de données, et donc typiquement, pour un client, je vais avoir tous ces touchpoints et je vais pouvoir voir, garder vraiment toute cette structure, ce qu'on appelle cette séquence de points de contact, et c'est cette séquence-là qui est quand même un outil mathématique un peu compliqué à manipuler, qu'on va intégrer dans des réseaux de neurones. Et ces réseaux de neurones, ils vont essayer de nous expliquer, alors on a pris un critère qui est l'attrition, et en fait, ils vont nous expliquer cette humeur, cette température du client dans le temps. Et à quoi ça ressemble, du coup ? Et c'est un des trucs qui est assez aussi intéressant quand on traite des sujets qu'il y a à donner, c'est qu'il faut mettre une couche d'interprétation. Un réseau de neurones, en soi, c'est un truc qui est assez black box, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il faut rajouter une couche pour pouvoir comprendre ce qu'il y a derrière ces réseaux de neurones, pour pouvoir finalement les interpréter. Et là, en l'occurrence, l'outil qu'on a mis en place, il était à vocation d'être utilisé par des commerciaux, donc évidemment, qui ne sont pas des data scientists, donc on n'était pas là pour leur expliquer ce qu'il y avait dans les couches des réseaux de neurones. Et donc ici, on leur a sorti plutôt un outil qui allait dire, finalement, avec tous les points de contact que vous avez avec vos clients, je ne rentre pas dans le détail de ces points de contact-là, mais on peut dire oui ou non à son client à plein de moments, cette humeur, ce risque d'attrition de notre client. Et typiquement, on voit qu'au début, on a pas mal de refus, il y a pas mal de moments un peu difficiles, mais pour autant, on maintient un niveau d'attrition assez bas, et puis tout d'un coup, le client, il arrête de nous parler, et on arrête de lui parler, on a un risque d'attrition qui commence à augmenter. Donc typiquement, on est dans un cas où on doit changer la manière dont l'assureur fonctionne pour pouvoir maintenir un score d'attrition assez bas. Et à la fin, heureusement, le client se rend compte que bientôt son contrat arrive à échéance, il va commencer à nous recontacter, donc ce qui est plutôt positif, si ça n'avait pas été le cas, on aurait eu un client très à risque. Et donc derrière, on va pouvoir utiliser ces éléments-là pour pouvoir mettre en place tout un tas d'actions CRM en fonction de cette température du client. Et ce qui est intéressant grâce à ces réseaux neurones, c'est que finalement, au lieu d'avoir une photo à un moment donné, on va vraiment pouvoir raconter l'histoire de l'humeur de notre client et pouvoir structurer toute notre approche client autour de cette humeur dans le temps pour chacun de nos clients. Donc on a vraiment utilisé l'IA pour transformer la manière dont on interagit. Le deuxième exemple que je voulais vous montrer, complètement différent, pour vous montrer aussi qu'on peut faire des choses assez variées. Oui. Avec grand plaisir. Deuxième cas. Dans la cosmétique, c'est la beauty industry, comme on dit maintenant. Donc le principe, ici, c'est qu'il y a des experts cosmétiques qui sont plutôt des gens avec des compétences scientifiques qui sont capables, en regardant votre peau, par exemple, ou en faisant un diagnostic de peau, de vous dire quels sont les produits qui sont les plus adaptés à vous. Deuxième sujet un peu rigolo autour de ça, c'est que pour les gens qui ne sont pas des experts de la cosmétique, moi je me suis mis un petit peu dedans, donc maintenant je connais mieux le sujet, il y a toute une routine de soins, c'est-à-dire qu'on met d'abord du soin, puis ensuite du maquillage avec fond de teint et ainsi de suite. Donc il y a toute une routine de soins et ces fameux experts cosmétiques, ils ont cette capacité de vous dire, en fonction de vos caractéristiques, la routine peau de produit que vous devriez mettre pour avoir une peau plus belle et qui dure longtemps lisse et belle. Et donc ici, l'enjeu qu'on a, tout ce qu'on a travaillé avec notre client sur ce sujet, c'est de finalement passer d'une logique où on est dans la recommandation produit type Amazon, on vous dit voilà ce que vous voulez comme produit parce que les autres qui vous ressemblent ont acheté ça, à une logique où on vous prescrit le produit. C'est-à-dire en fonction de vous, ce que vous êtes, vos caractéristiques de peau propre, quel est le produit qui est le plus adapté. Donc on change, on passe dans une logique plus de conseils, presque médicales, dans cette approche-là. Donc encore une fois, changer la manière, d'une manière très commerciale, d'une manière beaucoup plus conseil, dans la manière dont on interagit avec les clients, à la fois sur les sites internet, à la fois en boutique, et ainsi de suite. Cette recommandation, cette prescription, elle souligne plein, plein, plein de challenges, de la personnalisation, en fonction de vos caractéristiques, il faudra faire la bonne prescription. L'interprétation, encore une fois, il faut pouvoir expliquer au client pourquoi est-ce qu'on a choisi ça. L'expert cosmétique, il va vous expliquer pourquoi, parce que peut-être que vous avez des rides, ou une peau mixte, ou je ne sais quoi. Il va vous expliquer pourquoi est-ce qu'il a choisi ces produits-là pour vous. Donc il faut pouvoir interpréter ça et l'expliquer. Il y a des questions de pertinence, évidemment, il faut que ça corresponde vraiment au produit qui vous correspond, de cohérence dans le temps. Ça revient un peu aussi avec le sujet que vous avez vu avant sur l'assurance, cette question de la temporalité, encore une fois, ne pas avoir tout d'un coup un choc. Tiens, on a fait une prescription la veille, et puis le lendemain, parce qu'il y avait un micro truc qui a changé, tiens, mon algorithme, il va me proposer quelque chose de complètement différent. Donc une question de cohérence, de lisser un peu ces algorithmes là dans le temps. Et après, de scalabilité, parce qu'on avait, pour un client qui était sur plein de marques, plein de pays, et évidemment, il y a une vraie question d'adaptation à des contextes. Donc on a fait quelque chose de très beau, très compliqué, que je ne vais pas vous présenter dans le détail, mais ce qui est intéressant à retenir, c'est que, en fait, tout l'enjeu, c'était de digitaliser un expert de la cosmétique. Donc quelqu'un qui a une vraie expertise scientifique sur les produits qui sont vendus par ce client de la cosmétique. Et en gros, on a du coup dû penser deux expériences utilisateurs différentes. Une expérience utilisateur pour le client final, évidemment, ça c'est la plus classique et la plus évidente, mais aussi une UX pour l'expert, parce qu'en fait, c'est l'expert qui va nous aider à s'auto-digitaliser. Pour la petite blague, c'est que l'algorithme qu'on a construit, on l'a appelé du nom de la première experte qui nous a aidé là-dedans, donc elle a son nom, peut-être que ça sera comme Siri demain. Donc en tout cas, on a une UX pour l'expert, une UX pour l'utilisateur, et au cœur, notre système de prescription qui va faire le lien entre les deux. Comment est-ce que tout ça a fonctionné ? Donc en fait, la partie UX sur l'expert, c'est vraiment le cœur du dispositif. Donc on a pensé comment est-ce qu'un expert, on a vraiment travaillé, on s'est assis à côté d'un expert, on a regardé comment un expert faisait une prescription. Alors en l'occurrence, pour essayer de construire leurs algos de prescription, ils remplissaient des Excel un à un, ligne par ligne, en disant, tiens, telle caractéristique, telle caractéristique, telle caractéristique, voilà ce que je mets en face. Et on a essayé d'apprendre de ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il taguait les produits, il taguait les caractéristiques des clients, et il essayait de faire des matchings un petit peu pertinents en fonction de ça. Donc on a commencé à construire un premier algo qui généralisait cette partie-là. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des exceptions. Donc on a commencé à enrichir l'algorithme. Et donc du coup, on a développé toute l'UX qui va aider l'expert à finalement se généraliser, se digitaliser, avec un ensemble d'outils, à la fois la structuration de bases de données, à la fois des outils qui lui permettent de vérifier que ce qu'il prescrit, que ce que l'algorithme prescrit a du sens. Et donc il y a finalement un ensemble d'outils qui a été mis en place pour pouvoir permettre de porter cette construction de notre algorithme de prescription. Et ce qui est rigolo dans cette histoire, enfin c'est rigolo, c'est souvent comme ça que les algorithmes fonctionnent. Finalement on a construit plein d'algorithmes, un algorithme assez simple qui a une tendance à vouloir généraliser des règles. Donc essayer de comprendre globalement à chaque fois que j'ai des rides, je vais plutôt pousser tel type de produit. et un algorithme qui va en fait combattre cet algorithme qui généralise, qui va lui chercher les exceptions. Et en fait c'est en faisant combattre un peu ces deux algorithmes l'un contre l'autre que progressivement on va améliorer la performance avec évidemment un expert qui va regarder et vérifier ce qui est sorti et qu'on va améliorer la performance de l'ensemble. Donc c'est comme ça que ça fonctionne et finalement un des trucs qui est intéressant c'est qu'il faut penser les outils, il faut penser l'UX aussi pour des experts, pour des gens qui sont un peu en back-end, enfin cachés. Et derrière aussi c'est souvent une multitude d'algorithmes qui vont permettre d'avoir quelque chose qui va fonctionner, qui va se stabiliser et qui va être pérenne dans le temps. Pour essayer de alors conclure en étant rassurant et à la fois en montrant un peu les enjeux pour du coup ces entreprises-là, il y a une petite tendance à croire qui est à moitié fausse en fait, que la partie algorithmique machine learning AI c'est un peu le 80-20 c'est-à-dire qu'avec 20% des efforts on va apporter beaucoup de valeur les 80% de la valeur. La réalité c'est qu'effectivement c'est 20% des efforts parce qu'il y a un petit article de Google qui est ressorti récemment qui est un article de 2014 qui est hyper intéressant c'est ce qu'il appelle la dette technique et en gros il montre que la partie machine learning c'est le petit code en rouge au milieu c'est une toute petite partie du code global qu'il faut mettre en place quand on industrialise des choses. Donc on se rend compte qu'effectivement l'algo c'est une petite partie du code il faut aussi penser les plateformes il faut aussi penser comment on gère ces plateformes comment on construit des variables des features autour de ces données comment on gère les données la partie gouvernance de la donnée comment on monite les algorithmes donc c'est vraiment une petite partie qui est une partie d'une grande chaîne et en fait tous les blocs de cette chaîne sont importants c'est là où le 80-20 atteint ses limites c'est que si vous êtes très bon sur les 20% vous n'obtirez pas 80% de la valeur il faut penser l'ensemble pour que ça fonctionne. Donc déjà avoir cette lucidité là c'est un premier élément qui va vous aider et le deuxième point ça revient un peu avec ce sujet d'industrialisation de capacité industrialisée il faut penser aussi toute la structure qui est autour c'est-à-dire que la partie technique et technologique elle est évidemment importante c'est ce qui va pouvoir permettre de chercher la valeur en plus mais il faut surtout pas négliger voire même mettre en premier les trois autres blocs donc les personnes nous on dit souvent que ce qui fait la différence dans ces sujets data c'est les profils hybrides donc c'est des gens qui vont parler business et qui vont parler technique ou des gens qui vont parler IT et qui vont parler business ou des gens qui vont être capables de parler légal aussi en tout cas il faut des profils qui soient capables d'aller mettre un peu de fluidité parce que les projets data nécessitent d'avoir plein de compétences différentes il faut une culture data moi je suis un ayatollah de ça donc il faut faire des confs il faut aller s'instruire et s'inspirer il faut tester aussi des choses pour apprendre et il faut aider les entreprises à monter en culture data donc penser à faire venir des comex penser à faire monter en compétence toutes les équipes pour que les gens aient cette culture et cette pertinence sur la data il y a des sujets d'organisation ce que je vous disais c'est que la data c'est compliqué en soi parce qu'il faut faire travailler ensemble plein de gens donc il faut casser des silos les silos c'est facile à comprendre et c'est simple et on aime ça et à la fois dans la data on peut pas s'en... ça c'est pas suffisant donc il faut travailler ces organisations pour pouvoir casser ces silos et les process comment est-ce qu'on travaille ces fameux sujets du X avec les experts c'est un très bon exemple la manière dont on change on change la manière de travailler des gens et donc aussi anticiper tous ces éléments-là et donc si vous arrivez à faire avancer ces quatre sujets-là en parallèle c'est là que vous allez pouvoir tirer la pleine valeur de la donnée sans oublier la partie technologique évidemment à gauche merci à tous j'espère que j'étais dans le temps merci à tous Sous-titrage ST' 501